Bienvenue à toi pour cette 16e journée sur ce travail du miroir. Alors aujourd'hui je te partage cette journée sous la forme d'un podcast. Cette journée on va la concentrer sur guérir nos relations. On va découvrir aujourd'hui comment libérer un ancien amour, comment guérir une relation brisée dans le passé et comment s'ouvrir à un nouvel amour. Le pardon, même si parfois c'est difficile, c'est la clé miraculeuse que l'on cherche tous. Essaye de sentir à quel point tu es plus léger, plus lumineux lorsque tu as complètement pardonné quelque chose. Aujourd'hui on va parler encore et encore d'amour. D'amour est aujourd'hui sous la forme du pardon. Alors peut-être que tu souhaites te libérer d'un ancien amour, guérir d'une relation passée, ou peut-être tout simplement chercher un nouvel amour. Regarde-toi maintenant dans le miroir. Regarde ton regard, et regarde ton âme alors que tu es en train de te regarder. vois cette personne merveilleuse et aimante qui te regarde maintenant et ici dans le miroir. C'est la personne la plus importante de ta vie. C'est toi-même. Si tu veux guérir une relation, commence par améliorer la relation que tu as avec toi-même. Pourquoi quelqu'un voudrait-il être avec toi si toi-même tu ne veux pas être en ta propre compagnie ? Lorsque tu es heureux, lorsque tu es heureuse avec toi-même, toutes les autres relations s'épanouissent naturellement et sans effort. Une personne qui est heureuse, elle est irrésistiblement attirante pour les autres personnes. Si tu cherches plus d'amour, apprends à t'aimer davantage toi-même. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien d'autre à apprendre. Ça c'est quelque chose que la guérisseuse principale avec qui j'ai vécu pendant tellement d'années en Indonésie me disait au début. Elle me disait « Mais Olivier, comment est-ce que quelqu'un pourrait t'aimer toi si déjà toi-même tu as du mal à t'aimer ? Comment est-ce que quelqu'un pourrait être heureux avec toi si toi-même tu n'es pas heureux avec toi-même ? » Tout commence par une seule chose. Une seule. Nous-mêmes. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie pas de critique, pas de plainte, pas de reproche, pas de lamentation. Et surtout pas de choix de te sentir seul. Ça signifie simplement choisir d'être pleinement satisfait avec toi-même dans l'instant présent tel que tu es et cultiver des pensées qui te font te sentir bien maintenant et ici. Alors l'amour, il se vit de mille façons car chacun l'expériente, chacun l'expérimente d'une manière différente. Certains ont besoin de le ressentir, certains ont besoin de ressentir l'amour à travers des câlins et des gestes tendres, d'autres ont besoin d'entendre les mots « je t'aime ». Certains ont besoin d'avoir des preuves d'amour, comme un bouquet de fleurs. Mais ça, c'est juste des preuves d'amour où en fin de compte, on est dans l'attente d'un retour. Souvent la façon dont nous préférons recevoir l'amour est celle dont nous nous sentons la plus à l'aise pour l'expérimenter en retour. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à utiliser ton miroir et à cultiver l'amour envers toi-même, chaque jour. Répète tes affirmations d'amour, c'est tellement simple et tellement puissant. Répète tes affirmations aussi souvent que possible. Montre à quel point ton amour pour toi-même grandit. Oui, traite-toi toi-même avec douceur, avec romance et avec tendresse. Essaye de te gâter toi-même. Montre-toi à quel point tu es spécial. La vie te reflète toujours les sentiments que tu portes à l'intérieur de toi-même et à mesure que tu nourris ton sens intérieur de l'amour, de ta propre romance. La personne idéale pour partager cette espèce d'intimité naissante en toi sera attirée vers toi, mais comme un aimant. Si tu veux passer plus de la solitude à l'épanouissement, tu dois te créer une atmosphère mentale où tu ressens de l'amour en toi et tout autour de toi. Tu dois laisser s'évanouir toutes les pensées négatives à propos de l'amour et à propos de la romance et à propos de tout ce qui est négatif envers l'amour. A la place, concentre-toi sur le partage de l'amour, de l'approbation, de l'acceptation avec chaque personne que tu rencontres. Lorsque tu t'aimes toi-même véritablement, tu restes centré, calme et confiant. Et toutes les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, s'épanouissent. Tu vas constater que tes réactions aux personnes et aux situations vont changer. Et les choses qui autrefois te semblaient cruciales, tellement, comment dire, tellement importantes, justement, elles le seront tellement moins. Elles auront tellement moins d'impact sur toi. Et de nouvelles personnes vont venir s'entretenir avec toi dans ta vie. De nouvelles personnes vont entrer dans ta vie. Et certaines anciennes vont partir pour que le bien puisse rentrer, ou l'agréable, ou le satisfaisant. Le désagréable doit sortir. Alors cela, ça peut sembler effrayant au début. Mais crois-moi, c'est aussi rafraîchissant qu'exaltant quand tu commences ce chemin de toi-même vers toi-même. Souviens-toi bien d'une chose. Quand tu cultives des pensées de joie tous les jours, tu deviens une personne qui est rayonnante de bonheur. Tout le monde voudra être avec toi. Et toutes les relations que tu vas entretenir et que tu auras vont s'améliorer sans effort. Ce ne sera que du bien-être. Ce que tu entretiens à l'intérieur de toi-même, c'est exactement ce que tu vas manifester à l'extérieur de toi-même. Ton monde extérieur est manifesté. Ton monde extérieur est expulsé de toi-même. Ce que tu vibres, tu le manifestes. Tu ressens de l'amour, c'est exactement ce que tu vas avoir à l'extérieur. Maintenant, prends-toi une pause si c'est nécessaire. Et on va continuer maintenant sur l'exercice du miroir de ce jour. Alors, ce que je t'invite à faire, je t'invite à revenir sur la leçon du travail avec le miroir du jour numéro 2. Si tu as des notes, reprends-les. Reviens au jour numéro 2 et place-toi devant ton miroir. Plonge dans ton regard. Alors que tu es en train d'entendre ma voix, plonge dans ton regard, dans ton âme, dans tes yeux, et dis-toi à toi-même. Je t'aime. Dis-le-toi alors que tu te regardes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Je t'aime, je t'aime et je t'aime vraiment. Ressens cet amour que tu te portes au fin fond, au tréfonds de ton âme. Cette âme que tu vois dans l'énergie même de tes yeux alors que tu contemples ton regard, maintenant et ici, dans ce miroir, en face de toi. Et maintenant, en utilisant ton prénom, regarde profondément dans tes yeux et dis-toi je t'aime, suivi de ton prénom. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Je t'aime. Je t'aime et 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 je t'aime vraiment. Je t'aime. Répète ces affirmations. Encore et encore et encore et encore et encore et je t'aime. Et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement, et je t'aime vraiment, et je t'aime, 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 et tu peux plonger dans ton âme et regarder avec tes yeux intérieurs, ton être intérieur, et tu dis dans ton regard, et je t'aime, et je t'aime, et je t'aime vraiment. Vraiment. Et si tu as des difficultés dans tes relations, regarde-toi dans les yeux, respire profondément et dis-toi, je suis prêt à libérer le besoin de relations qui ne me nourrissent pas et ne me soutiennent pas. Encore une fois. Je suis prêt à libérer le besoin de relations qui ne me nourrissent pas et qui ne me soutiennent pas. Encore une fois. Je suis prêt à libérer le besoin de relations qui ne me nourrissent pas et ne me soutiennent pas. Encore une fois. Je suis prêt à libérer le besoin de relations qui ne me nourrissent pas et ne me soutiennent pas. Ressens le sens de ces phrases alors que tu les répètes dans ton âme. Tu peux même penser à des relations spécifiques pendant que tu es en train de dire ces affirmations. Allez, une dernière fois alors que tu penses à une relation spécifique. Je suis prêt à libérer le besoin de relations qui ne me nourrissent pas et ne me soutiennent pas. Maintenant, on va passer à l'exercice d'écriture, de journal. Si tu veux faire une pause, tu peux le faire. Et dans ton journal aujourd'hui, essaye d'écrire, essaye de détailler avec ta plume comment tu as expérimenté l'amour lorsque tu étais enfant. Est-ce que tu as vu tes parents exprimer de l'amour et de l'affection ? Ton enfance était-elle remplie de câlins ? Dans ta famille, l'amour était-il parfois dissimulé derrière des disputes, des larmes ou du silence ? N'hésite pas à mettre sur pause. Je vais le répéter encore une fois. Aujourd'hui dans ton journal, écris comment est-ce que tu as expérimenté l'amour lorsque tu étais enfant. Comment est-ce que tu as vu tes parents exprimer l'amour et l'affection ? Est-ce que tu as ressenti des câlins quand tu étais petit ? Est-ce que dans ta famille, l'amour était parfois dissimulé derrière des disputes, des larmes ou du silence ? Maintenant, essaye d'écrire une dizaine d'affirmations d'amour et répète-les devant ton miroir. Je vais t'en donner quelques-unes et tu vas les répéter avec moi. Je mérite l'amour. Plus je m'ouvre à l'amour, plus je me sens en sécurité. Plus je m'ouvre à l'amour, plus je me sens en sécurité. Aujourd'hui, je me souviens que la vie m'aime. Je laisse l'amour me trouver au moment parfait. Et tu peux continuer comme ça. Tu peux continuer d'affirmer avec amour encore et encore. Regarde-toi dans les yeux et affirme cet amour envers toi-même. Maintenant, ce que je t'invite à faire. Fais la liste d'une dizaine de choses que tu aimes faire. Écris dix choses que tu aimes faire. Mais sur pause. Et écris dix choses que tu aimes faire. Mais sur pause. Tu remettras sur lecture quand tu les auras écrites. Maintenant que tu les as écrites, tu en choisis cinq et tu les fais aujourd'hui. Accorde-toi aujourd'hui quelques heures pour te chouchouter. Offre-toi des fleurs. Va faire du trampoline. Va danser. Va serrer un arbre dans tes bras. Prépare-toi un bon repas. Va te faire des cookies à la maison. Fais-toi une compote de pommes. Montre-toi combien tu es précieux. Offre-toi de l'amour à toi-même. Cette étape-là que je viens de lister, où tu vas lister dix choses que tu aimes faire et tu vas en faire cinq aujourd'hui, tu vas répéter cette action tous les matins. pardon, tous les jours pour cette semaine. Tu vas répéter ça tous les jours. Maintenant, pour terminer cet exercice du miroir et cet exercice d'écriture, voici la petite pensée du jour. Souviens-toi d'envelopper ta famille dans un cercle d'amour, qu'il soit vivant ou qu'il ne soit plus. Élargis ce cercle pour inclure tes amis, tes proches, tes collègues, tous ceux de ton passé et toutes les personnes que tu aimerais pardonner, mais que tu ne sais pas comment aborder. Affirme, affirme que tu entretiens des relations merveilleuses et harmonieuses avec chacun d'eux, basées sur le respect et l'attention mutuelle. Sache que tu peux vivre avec dignité, en paix et avec joie. Laisse ce cercle d'amour envelopper toute la planète et ouvre ton cœur pour que l'amour inconditionnel puisse jaillir de toi vers absolument partout. Et maintenant, petite méditation que je vais juste introduire, tu pourras la développer dans ton imagination plus tard lorsque tu fermeras tes yeux avec toi-même. Sache une chose, c'est que l'amour est la force de guérison la plus puissante qui soit, la plus puissante. Envoie de l'amour à chacun de toutes les personnes que tu connais. Envoie-leur du réconfort, de l'acceptation, du soutien. Et garde ceci en mémoire. Sache que tout ce que tu envoies, sache que tout ce que tu envoies revient vers toi, amplifié. Toujours. Visualise un cercle d'amour comme une énergie d'amour qui englobe tous les membres de ta famille. qui soit vivant, qui ne le soit plus. Rajoute tes amis dans ce cercle d'amour. Tes collègues et toutes les personnes de ton passé. et maintenant, toi-même, place-toi dans ce cercle et sache que tu es digne d'amour. Tu es digne d'amour. Dis-le avec moi. Je suis digne d'amour. Je suis digne d'amour. Je suis beau. Je suis belle. Je suis puissant. Je suis puissante. Ouvre-toi à tout le bien et à tout l'amour inconditionnel qui réside en toi. Ouvre-toi à ça. Tu ne peux pas trouver l'amour. Tu ne peux que choisir de l'incarner consciemment. Tu ne peux pas trouver l'amour. Tu ne peux que l'incarner consciemment. Tout ce que tu souhaites est déjà en toi mais tu ne pourras en faire que l'expérience si tu mets toute ton attention de manière consciente vers ces choses que tu souhaites faire l'expérience. Ce que tu n'obtiens pas à l'extérieur, c'est tout simplement que tu ne le regardes pas avec assez de puissance pour le moment à l'intérieur. Tu as certainement des pensées compulsives, des pensées conditionnées, des mécanismes qui te tirent de cette imagination consciente. Mais tout ce que tu cherches à l'extérieur, tu dois tout simplement le vivre d'abord à l'intérieur. Tout ce que l'on vit dans le monde manifeste, tout cela vient de l'intérieur. Toujours. Il n'y a pas un millimètre carré à l'extérieur qui ne soit pas le résultat de quelque chose qui a été ressenti à l'intérieur. Alors commence maintenant. Je m'aime et je t'aime et 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 je suis beau et je suis belle et je suis puissant et je suis digne d'amour et je mérite d'être aimé. Je mérite d'être aimé. Je mérite tellement d'être aimé. Je mérite tellement d'être aimé. Maintenant, je suis ici. et j'ouvre mon cœur et je vois cette lumière, cette grande lumière d'amour dans laquelle je suis et je baigne dans cet amour. Et dans cette lumière, je mets ma famille, mes collègues, mes amis, les personnes du passé, tout le monde et je m'inclus dans cet amour et cet amour va venir guérir absolument tout. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à très vite.